On est là, ce sont des initiatives du moins citoyennes parce que nous avons remarqué que si nous avons la possibilité d'organiser certaines activités en tant que des citoyens d'Eugène, sans l'apport du gouvernement, nous pouvons les faire. Et ce rassemblement ici, c'est un témoignage pour trois choses. Premièrement, nous sommes là pour plairer nos morts, nos compatriotes qui venaient d'être lâchement abattis par les adièves d'une part dans le territoire de Beni, vers Ouïcha. De l'autre côté, ce sont les terroristes du 1-23 qui viennent de perpétrer de graves crimes dans le territoire de l'Eugène, mais également dans le territoire de Massy, si mon papa s'est lié également de Mirago. Ça, c'est le premier élément. Et nous sommes là pour dénoncer effectivement la complicité et le silence au-dessus de la communauté internationale vis-à-vis de ces génostics qui continuent à se perpétrer dans notre pays. Et le troisième message, c'est pour interpéler nos autorités, nos gouvernements qui sont là, qui observent également comme la population, alors qu'ils ont l'obligation et la responsabilité de nous protéger. Voilà, c'est ce qui gestitue notre ensemble ici pour plairer nos morts, dénoncer la complicité, mais également interpéler nos gouvernements. Est-ce un moment, encore une fois, de rappeler la conscience de la communauté internationale, étant donné que vous aviez vraiment depuis longtemps demandé l'implication de cette communauté internationale, mais rien n'est fait ? À notre niveau, nous pensons que nous n'avons que cette voix ici pour nous exprimer. Et c'est une voix qui va encore plus haute que possible. Et ça nous permet effectivement d'avoir cet encouragement, cet courage-là, de continuer à lutter et à dénoncer tout ce qui se passe. Je pense, à notre avis, que la communauté internationale, au même titre qu'ils sont en train d'agir en Ukraine, en Israël, et un peu partout où ils ont des grâces intérêts, c'est le moment aussi pour les Congolais de mériter la même protection, la même dignité, la même liberté. Et les pauvres, ils n'ont aucune justification pour ne pas trouver la solution à nos problèmes. On ne va plus continuer à plairer, on ne va plus continuer à intérer nos morts. Et ça, c'est pour dire une fois de plus que nous ne voulons plus que ceci se perpète, parce que nous sommes au rendez-vous avec le développement, et nous voulons que notre pays, et notre pays, que ce soit au rendez-vous de ce développement il y a 10 millénaires. Peut-être placer un petit mot par rapport au propos de Christophe Loutundou, là, qui estime que si une fois la ville de Goma est touchée, là, ils verront vraiment les griffes et les couleurs de la RDC. Je pense que ce sont des propos irresponsables venant d'un recadre du pouvoir en place. Et à notre niveau, c'est une question, ça nous donne l'esprit de penser que peut-être on a déjà cédé les autres territoires, entre les maîtres et les rebelles, et on ne conserve que la ville de Goma. Alors que ces peuples qui sont là sont aussi des peuples qui méritent la dignité, mais également la sécurité. Et ces propos-là, en tout cas, ça a frustré la majorité des populations de Routour et de Massissi, et nous, à notre niveau, nous les dénonçons, parce que la vie, elle est à Goma, elle est un peu partout au nord-ci. D'ailleurs, Goma, aujourd'hui, devait être considéré comme un cas de déplacé, parce que tout le monde vient s'habiter à Goma, et les populations, malheureusement, mèrent dans des cas de déplacés. Ils ont perdu les études, ils ont perdu leur champ, et les autorités doivent chercher par tous les moyens possibles comment rétablir la paix et la sécurité, en fait que ces populations reviennent dans l'air mondial. Si on ne fonctionne pas, on va utiliser le plat B. Et si le plat B ne fonctionne pas, on va aller jusqu'au plat Z. Ça fait que l'on va continuer d'utiliser les stratégies jusqu'à ce que l'Est de la République sera pacifié. Oui, M. Sankara, il y a les Oisalem, nous, qui sont en train de récupérer certaines zones, et puis après un moment, ce sont les M23 qui récupèrent. Est-ce qu'on ne peut pas penser à un jeu, ou soit c'est juste des moyens, des stratégies qui ne sont pas efficaces ? Bien qu'il y ait un jeu, ça serait craché à la mémoire de tous qui sont en train de perdre leur vie au champ des batailles. Nous croyons que l'article 63 de la Constitution est clair, et c'est clair tout simplement parce qu'à camp de menace, tout Congolais est appelé à défendre l'intégrité territoriale. Ce qui veut dire que ce sont en train de faire les Oisalem, c'est légitime. C'est légitime parce que c'est reconnu par la Constitution. Attention, mais qu'est-ce que c'est ici ? Ça serait une bêtise de ne pas combattre un type qui entre dans ta maison et commence à violer ta propre femme. C'est une grosse bêtise qu'on ne pourrait pas accepter. Et c'est pourquoi les FADC, à tant qu'une force régalienne, doit continuer de combattre l'ennemi sur toutes ses formes. Mais aussi avec les Oisalem, parce que l'article 63 de la Constitution est clair qu'en cas d'agression, tout Congolais est appelé à défendre l'intégrité territoriale. Pour nous, on est en train de considérer les actes des Oisalem comme légitimes, parce que ce sont les Congolais, ils ont l'obligation morale de considérer leur pays en prenant les armes. Donc c'est normal. Aujourd'hui, vous êtes acteur politique, quelqu'un d'un député du parti FDC. Vous soutenez les actions du président de la République. Pensez-vous que vraiment son actif est positif, étant donné que nous sommes à deux mois d'élection ? Quand il y a la guerre dans la République, on ne voit pas la couleur politique. Quand il y a la guerre, tous les Congolais doivent s'unir comme un seul homme. On n'est pas en train de faire un combat de douleur. On n'est pas en train de faire un combat de colère, mais on est en train de faire un combat de douleur. C'est comme l'exemple typique. Quand le serpent entre dans votre maison, on doit oublier les problèmes internes. Et on doit d'abord tuer le serpent. Et moi, en tant qu'un acteur politique, je dois me réunir à côté des mouvements citoyens, pour voir comment nous allons rosser ensemble notre voix, pour qu'il y ait la paix à l'Est de la République. Vous avez fait beaucoup d'années dans la lucha, lutte pour les changements. Et actuellement, dans le parti politique, pensez-vous qu'une fois reflet, en siège à l'Assemblée nationale, l'air de Congolaises, vous reviendrez toujours dans la rue s'il y a nécessité ? Les moraux restent les mêmes. Une fois été à l'Assemblée nationale, je ne serai pas un candidat de l'autorité morale, mais je serai un candidat du peuple congolais. Parce que la même énergie que j'ai déployée dans la rue, ça sera la même énergie qu'on continuera de faire dans l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je suis là. Je suis dans un parti politique de l'Union sacrée, mais je continue de combattre, je continue de faire les mêmes actions qu'on faisait pour le moment. Parce que pour nous, c'est la République qui prône Avadou. Parce que pour nous, ce n'est pas une question de l'autorité morale. Pour nous, c'est d'abord la République. Le militaire de l'EAC, l'an de l'autre, a péri dans les Niragongos. Et aujourd'hui, il y a querelle au sein de l'EAC. Avez-vous une petite analyse à mettre par rapport à cette question ? Parce qu'au moins, vous êtes au courant de tout ça. Je pense que l'EAC n'est pas venu au Congo pour faire des promenades. S'il y a un soldat kenyanais qui vient de perdre sa vie, c'est normal. Il n'est pas venu au Congo à faire des karaokés. Il est venu ici pour combattre. Ce qui veut dire qu'il y a combien de nos compatriotes qui sont en train de perdre leur vie ? Il y a tant de nos compatriotes qui sont en train d'enterrer tous les jours. Il n'y a pas une vie qui est supérieure à l'autre. S'il y a un seul militaire qui vient de perdre sa vie, moi je ne vois pas là un débat. Il y a la majorité de nos frères qui sont en train de mourir tous les jours. Alors répondre à une question parce qu'il y a seulement un seul militaire qui a perdu sa vie, pour moi c'est une bêtise que je ne peux pas même faire. Ils sont venus ici pour combattre. Et quand un soldat peut mourir au front, c'est normal. Mais peut-être pour terminer, il y a Christophe Lutundou, le ministre des Affaires étrangères, qui a dit que si une fois la ville de Goma est attaquée, les M23 verront cette fois-ci la couleur des FRDC. Pensez-vous que c'est vraiment normal ou c'est important de tenir un propos pareil, étant donné que beaucoup de gens, beaucoup de Congolais ont perdu dans cette guerre ? La sagesse Bantou est claire. L'enfant peut blaguer avec le sein de sa mère, jamais avec le testicule de son père. L'enfer-toi peut oser d'attaquer le reste de la République. Et s'il ose attaquer la ville de Goma, ça c'est de franchir les lignes rouges. Et chaque chose, il y a les lignes rouges. Si l'enfer-toi ose même faire tomber un seul au but de la ville de Goma, ça c'est la ligne rouge qui serait en train de franchir. Et ils risqueront même de regretter, on risque d'effacer les Rwandais sur la carte de l'Afrique. Donc vous ne tenez pas compte des gens qui sont en train de mourir dans les Massicis et dans le Routou ? On tient compte et c'est pourquoi on continue d'encourager les compatriotes Ouassalendo qui continuent de fournir des efforts pour mettre en état de ruine, d'un état d'ordre de nuire le régime de Kagame. Sankara Binkartou, moi merci. Merci les journalistes, c'est avec l'âme que nous sommes entrés. Nous sommes en train de nous poser la question, est-ce qu'un Congolais n'est pas comme un Israélien, un Congolais n'est pas comme un Juif, un Congolais n'est pas comme un Palestinien, un Congolais n'est pas comme un Ukrainien. Quand on est en train de tuer dans ces pays là-bas, c'est toute la communauté internationale qui est en train de s'élever contre ces massacres dans des pays pareils. Mais chez nous, en RDC, c'est une silence de mort. Et nous voyons la Monisco, la communauté internationale a envoyé la Monisco, ils ont envoyé l'EAC, mais nous voyons, on n'est pas en train de condamner tous ces gens qui complotent, qui sont en train de tuer et massacrer la population congolaise. A l'heure où je vous parle, c'est déjà plus de 11 millions de Congolais massacrés dans plusieurs provinces dans notre pays. Mais c'est sous l'œil de la Monisco, sous l'œil de la communauté internationale, mais personne ne dénonce. Voilà pourquoi nous sommes en train de plairer nos frères et nous organisons un deuil collectif au niveau des lits ici à Goma. Un deuil collectif avec qui ? Nous organisons un deuil collectif, c'est tous les mouvements citoyens, toute la branche de la société civile, c'est tout le monde qui est ici. On n'a pas pris une couleur politique. Voilà pourquoi tout le monde, on est unis, on est en train de dénoncer ces massacres dans plusieurs contrées de la République démocratique du Congo, notamment Massi Siroutchou, béni au niveau des litsouris. Mais monsieur Moulagizi, ça fait plus d'une décennie que les Congolais sont en train de mourir à l'Est. Et pensez-vous que c'est vraiment le moment d'opérer de telles activités ? Et tant donné qu'il y a d'autres, bien évidemment, qui sont en train de mourir dans les surplieux, la ville de Goma, ici où nous nous retrouvons ? Mon frère, je vous dis que nous ne devons pas garder le silence parce que le combat, c'est une bataille que nous, quelquefois, nous sommes en train de perdre. Mais la guerre continue. Voilà pourquoi nous disons que depuis la période coloniale, nous perdions nos hommes, nous perdions nos frères, nos aïeux. Voilà pourquoi nous disons que jusqu'à maintenant, nous continuons à perdre nos frères. Mais nous, jeunes générations conscientes, nous n'allons pas baisser les bras parce que nous savons bien que la bataille est longue, la guerre est longue, et nous savons bien que nous allons la vaincre d'ici là parce qu'avec le temps, avec cette dénonciation, nous savons bien que nous allons atteindre notre objectif de ne pas supprimer ce massacre, voir comment est-ce que nous allons diminuer ce massacre qui est en train de continuer à gangrener dans notre pays. Aujourd'hui, pas plus de deux jours, il y a M. Christophe Loutundou, le ministre des Affaires étrangères, qui a mis en garde ce pas. Il a dit que si l'M23 osait toucher la ville de Goma, cette fois-ci, le FRDC et la RDC vont réagir. Est-ce qu'un moment opportun pour réagir aussi, ou soit une intimidation ? En fait, pour nous, la population, pour nous, la population, qui nous dit, nous, habitants de la ville de Goma, nous condamnons fermement ces actes incipiques, ces massacres qui se font observer dans nos territoires, le territoire de Béni, le territoire des Rouchourou, le territoire des Massis, sous l'impuissant de la communauté internationale. Et là, nous sommes entrés de vouloir comprendre qu'ils sont complices de ce qui se passe à l'est du pays. Parce qu'on ne sait pas comment, si c'était leur pays occidental, là-bas, ils devraient réagir. Mais comme c'est à l'est, comme c'est en Afrique, ils n'ont pas réagir. par rapport au propos de Christophe Lutundula, celui qui a dit que une fois l'homme 23 attaqué Goma, cette fois-ci, ils verront tous les diables derrière eux. Est-ce qu'un moment opportun, ou soit, c'est juste une mascarade ? Christophe Lutundula, l'excellence Christophe Lutundula, c'est un patriote comme nous tous. Vous voyez les jeunes, la société civile, les mouvements citoyens, nous sommes tous réunis ici. en train de fustiger tout ce qui se passe là-bas, dans notre pays. Et vous voyez nos compatriotes et les oisalens qui sont au front. Donc, tous citoyens, tous congolais, ont le droit de condamner. Et même, l'excellence Lutundula a raison. Il a normalement raison de dire ça, parce que nous tous, nous condamnons ces massacres qui se font conserver dans notre pays. Christophe Lutundula pense que seulement le nord qui vous se résume en ville de Goma, selon vous. Parce que lui, il s'est vraiment beaucoup plus à télé sur la ville de Goma. Si la ville de Goma est attaquée, donc là, ils verront la puissance de tous les Congolais. Les gens qui sont en train de mourir dans les Massissis, Ruchuru, Beni, et partout ailleurs, ne sont plus Congolais ? C'est une question. Pour la ville de Goma, les chefs liés de la province du Nord, qui vous est normalement la ville de Goma ? Bon, ça, c'est selon le ministre, ses déclarations, c'est lui qui les a émises. Mais, nous, nous condamnons tout ce qui se passe sur les territoires congolais. Donc, sur toute l'étendue de la République, il n'y a que de massacres. Les étrangers viennent nous massacrer. Et donc, on ne doit pas nous limiter seulement sur la ville de Goma. Nous devons dénoncer tout ce qui se fait observer sur tout le territoire congolaise. un appel à la population de Goma, de la RDC et des partis en RDC. Du Nord, qui vous est des partis en RDC ? Moi, en tant que citoyen, j'appelle à la population congolaise de nous unir comme un seul homme et barrer la route à ces envahisseurs étrangers qui viennent s'aimer de terreur dans notre pays. Félix ! Félix ! Félix ! Félix ! Habatoo ! Félix ! Félix ! Félix ! Félix ! Félix ! Yum ! Mèameri ! C'est quoi,